La politique du logement Il n'y a pas de politique du logement en France. Ou plutôt, il y en a tellement qu'il n'y en a plus. A force de vouloir tout faire, et son contraire, on ne fait plus grand-chose. En fait, vous avez deux grands types de politiques. Ce qu'on appelle les politiques d'aide à la pierre, j'aide à la construction, des politiques d'aide à la personne, j'aide les gens à payer ou à acheter leur logement, ou à louer, exemple, les APL. En France, aujourd'hui, on fait un peu de tout, mais on n'a plus de choix. Pour ce qui me concerne, je considère que l'objectif essentiel en France est de produire, 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 produire des logements. Autrement dit, il faut basculer une partie des aides dites à la personne vers les aides à la pierre pour produire plus de logements, parce que les drames aujourd'hui locatifs que nous avons en France, les drames des situations que l'on voit chaque année au travers du rapport de la Fondation Amé-Pierre, par exemple, sont bien le résultat d'un déséquilibre entre l'offre de logement et la demande de logement. Il faut augmenter l'offre de logement en France et le faire, dernier mot, exclusivement sous ce qu'on appelle les zones tendues. La France n'est pas la même. À Chalot, en Champagne, on n'a pas besoin de construire. À Paris, on a besoin de construire, donc il faut, deuxième élément, avoir des politiques de production dans les endroits où c'est nécessaire, pas dans les autres. Je pense qu'on a à peu près tous les outils suffisants en France pour connaître la situation des marchés du logement et les besoins qui vont avec. On a en local des outils qui s'appellent le PLH, plan local de l'habitat, qui sont bien faits, qui permettent globalement de savoir quels sont les besoins du territoire, de faire les analyses suffisantes pour dire qu'il faut reproduire 48 logements par an sur 10 ans ou 508 par an sur 10 ans. Donc on sait faire. On a aujourd'hui des outils liés à la loi dite Allure de Cécile Duflo, intéressants pour avoir enfin un marché plus transparent. Demain matin, si vous voulez acheter une 205, vous tapez wahwahwah205.je ne sais quoi et vous aurez une batterie d'Argus vous disant le prix de la 205, c'est ça. Et tous les Argus seront d'accord. Faites-le sur le logement et vous ne trouverez rien. Parce que l'Express va vous produire des chiffres, le Nouvel Obs en trouve un deuxième et je ne sais qui un troisième qui n'auront rien à voir avec les uns et les autres. Or, c'est le produit le plus important que vous achetez en volume et en importance. Et nous n'avons pas l'équivalent d'un Argus. La loi Duflo le crée, ça va permettre dans les années qui viennent d'avoir des indicateurs relativement permanents pour avoir une bonne transparence. Les outils existent, il faut les mettre en œuvre. Peut-être trois éléments. Un, mieux utiliser la matière première nécessaire à la construction de logements. La matière première pour construire un logement, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas du bois ou ce n'est pas du béton, c'est du foncier. Or, le foncier en France est mal utilisé, sous-utilisé. On construit moins de logements par hectare de terrain aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, on a dédensifié. Première erreur. Deuxième erreur, on construit des logements beaucoup plus grands, notamment sous l'effet des normes. Donc, pour un mètre carré de logement, un mètre carré, pardon, de foncier disponible, on construit beaucoup moins de logements au-dessus. Et donc, il faut, me semble-t-il, mieux réguler les choses en baissant la taille des logements. Ils sont trop grands aujourd'hui par rapport aux besoins réels des populations et très mal agencés, liés notamment à un certain nombre de normes. Premier point. Deuxième point, il faut faire plus de mètres carrés, construire plus de mètres carrés par terrain disponible en augmentant ce qu'on appelle la constructibilité. Premier élément. Deuxième élément, on a un besoin de travail sur, je l'ai évoqué tout à l'heure, où est-ce qu'on met notre argent. Il y a beaucoup d'argent en France sur le logement. Deux points de PIB, 40 milliards d'euros. C'est presque le double de la moyenne européenne. Et pourtant, c'est en France qu'on est parmi les crises les plus graves. Donc, ce n'est pas un problème de masse financière. C'est un problème de où est-ce qu'on met notre argent. Et donc, il faut le réorienter, de mon point de vue, sur ce qu'on appelle les aides à la pierre que j'ai évoquées tout à l'heure. Enfin, troisième élément essentiel, me semble-t-il, il faut qu'on travaille sur les normes. Nous sommes évidemment le champion du monde des normes. On a fait à peu près 8 lois en 10 ans. C'est 7 de trop. On a besoin de stabilité. Et on a besoin de dénormer la production de logements en France et la production de fonciers en France. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?